Bonjour, bonjour à tous les Vierges, bonjour les Vierges, comment allez-vous ? Je vais vous donner l'horoscope général pour le mois de décembre 2012. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, beaucoup, beaucoup d'activités dans votre quatrième maison. C'est la maison de la famille, c'est la maison de votre famille, c'est la maison, c'est le mois de Noël, c'est le mois des choses qui sont vraiment intéressantes pour réfléchir, le fin de l'année et tout ça. Donc pour beaucoup de Vierges, ça va être un mois avec beaucoup de préparation peut-être pour le 25 décembre, pour le 30, 31 décembre, mais aussi avec le soleil là-bas, avec la Mercure, votre maître de votre signe qui est dans votre quatrième maison, dans la signe du Sagittaire et aussi Vénus. Et Vénus, c'est vraiment très très agréable pour avoir Vénus dans votre quatrième maison parce que Vénus, c'est la planète de la diplomatie, c'est la planète de la balance. Donc, balance dans votre maison. Eh bien, qu'est-ce qui se passe encore ? Beaucoup d'activités, Mars, donc c'est la planète de l'action, dans votre cinquième maison. Et la cinquième maison, c'est la maison de notre cœur, c'est la maison de notre créativité, de s'exprimer. Donc, peut-être si on n'a pas une relation, c'est peut-être le moment pour faire quelque chose, pour changer ça, pour aller danser, donc pour faire des activités et ne pas rester à la maison. Pour ceux qui ont une relation, c'est une période pour faire des choses avec la personne qui est très très importante dans votre vie. Donc, pour faire des choses actives. Qu'est-ce que ça veut dire encore ? Ça veut dire, si vous avez besoin ou si vous voulez lancer un nouveau projet, quelque chose de tout à fait nouveau, c'est le bon moment pour faire ça. Eh bien, le 25 décembre, si vous faites le Noël, la lune se trouve dans votre onzième maison. et l'onzième maison, c'est la maison de nos aspirations. Donc, c'est le moment idéal pour faire de bonnes aspirations pour l'année prochaine. Aussi, le 28 décembre, la lune va être dans votre onzième maison. Je ne suis pas juste. Je m'excuse. La lune se trouve dans le 25 décembre dans votre dixième maison. Donc, ça veut dire des choses qui sont importantes, le travail, votre vie sociale. Donc, peut-être on va réfléchir. Et pour le 27, le 28, le 29 décembre, on va plutôt réfléchir ses visions, sa vie pour faire des plans long terme. Donc, ça, c'est très intéressant et ça va très bien avec la fin de l'année. Donc, pour les Vierges, beaucoup d'activités dans le mois de décembre, mais je crois que beaucoup de Vierges aiment ça. Je vous souhaite un joyeux Noël et je vous souhaite tout le bien et une bonne année. Au revoir.